Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, bah écoutez, pour celles et ceux qui ont déjà pu voir un peu la nouvelle, on a donc la confirmation que l'early access que va proposer Pass of Excel 2 va être reporté. Alors, on va faire une vidéo assez courte, on va pas non plus s'éterniser sur le sujet. Grosso modo, on a Jonathan Rangers, un des game directeurs de Pass of Excel 2, qui nous explique que malheureusement, pour pas mal de raisons, pour pas mal de problèmes, même trois semaines seront donc à ajouter à cette malencontreuse report de date qui fait pas forcément plaisir, c'est un peu dommage. Alors, moi personnellement, sur ce qu'on en retire, est-ce qu'on peut vraiment comprendre de ce délai qui est demandé en plus par les équipes ? Je pense que c'est assez intelligent et c'est assez honnête de leur part, en fait, de nous expliquer les choses telles quelles, où on n'aura pas forcément, en fait, le besoin de se dire, ah tiens, on a un truc qui est à moitié fait, et j'ai grande confiance pour qu'au final, ce qui nous attend le 6 décembre, puisque c'est la nouvelle date qui a été annoncée par Jonathan Rangers, puisse vraiment, en fait, convenir à tout le monde, et soit à la hauteur des attentes, parce que c'est aujourd'hui ça l'objectif, et je vous propose, en fait, qu'on réanalyse, en fait, la vidéo qui a été postée sur le site officiel, enfin, sur la chaîne YouTube de Pass of Exile, et donc, on est parti, on va analyser tout ça, et puis on va essayer de comprendre un peu plus les raisons de pourquoi le retard a été occasionné, et pourquoi les équipes demandent beaucoup plus de temps. Encore une chose, évidemment, moi, l'objectif ici, c'est pas forcément de prendre parti, de dire c'est bien comme c'est pas bien, l'objectif, c'est de se dire, tout simplement, plus quelque chose est reporté, plus, en fait, on sent le goût du détail et le goût de l'attention que les équipes veulent mettre pour cet Ali-Access, évidemment, Pass of Exile va vraiment jouer énorme avec cette sortie, et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'en l'occurrence, ça a quand même retardé pas mal de choses, pas de nouvelles saisons d'annoncées, pas de choses en plus, toutes les équipes de Grindy and Gear Games vont énormément miser sur cet Ali-Access, et donc, pour moi, là où c'est intéressant de se dire, c'est que, encore une fois, c'est pas quelque chose d'anodin, et j'ai vraiment hâte, en fait, de me dire après, donc, peut-être qu'il y aura des nouvelles choses, peut-être qu'il y aura encore des belles annonces, peut-être que les équipes vont nous faire attendre et vont nous faire facilement languir avec de belles choses, parce que, forcément, qui dit du temps en plus pour le côté plus technique, qui dit aussi, sûrement, des équipes de communication et qui vont essayer de porter un sens au détail beaucoup plus grand, avec les équipes qui bossent à gauche à droite sur pas mal de projets. En tout cas, j'ai vraiment hâte et je me dis, c'est un mal pour un mien. Je suis Jonathan Rodgers, Game Director on Path of Exile 2. Unfortunately, I have some really bad news. We have to delay early access for three weeks. The new date is the 6th of December. I'm really sorry about this one. People plan time off and things like that around our launches, but we just have to do it. So what happened? Well, it turns out it isn't really the game itself that we're behind on. It's a bunch of server-side infrastructure work that has taken us a lot longer than we expected. Now, one of the key promises we made is that all your microtransactions will work across both PoE1 and PoE2. In order to do that, we have to integrate the account systems for not only PoE1 and PoE2, but also for the console realms as well. This meant changing a lot of things. Donc, là, globalement, ce qu'il nous explique, ça va être des problèmes d'infrastructure sur les serveurs et que cette idée de microtransactions, donc ce qui j'ai absolument tout compris sur ce qu'il me dit, c'est qu'en gros, il faut qu'en fait, le gros argument de vente qu'avait PassOffExile 2, c'était de pouvoir avoir les mêmes microtransactions, donc tout ce que vous aviez payé sur le 1 puisse être transportable sur le 2. Or, il y a un truc qui est un peu problématique là-dedans, c'est qu'il faut que ça puisse fonctionner sur le 1 et le 2, mais il y a aussi le côté où tout ce qui va être lié à votre compte de base puisse aussi fonctionner sur les consoles, puisque forcément, PassOffExile se veut cross-platform, se veut aussi sur un format de crossplay où vous puissiez globalement enregistrer votre save dessus. Mais là, c'est ça qui est un peu problématique, c'est que là, actuellement, si le délai est occasionné, c'est en partie à cause de ça et à cause des infrastructures serveurs où c'est pas forcément ça qui est demandé le... Je pense que c'est ça qui leur demande le plus de temps et qui pose le plus de problèmes dans leur histoire. C'est ça, c'est ça, c'est ça ? Là, il y a encore un truc qui est vachement fort dans ce qu'il a dit, c'est qu'on veut absolument que tout le monde trouve son compte, que personne, en fait, ne se retrouve laissé pour compte et que chaque personne qui a versé le moindre centime puisse retrouver ce qu'il a dépensé dans le 2. Et en fait, ce qu'il explique aussi, c'est que pour celles et ceux qui découvrent PassOffExile, vous avez la possibilité... Aujourd'hui, je sais quelque chose que j'ai présenté dans une ancienne vidéo au moment où j'ai commencé les vidéos sur le jeu, c'était en fait de vous dire, vous avez donc la possibilité de jouer soit sur le launcher officiel, soit sur, eh bien, directement le launcher Steam où, en fait, le jeu était téléchargé sur ce dernier. Bon, alors, moi, personnellement, je joue toujours sur le launcher, mais c'est vrai qu'en fait, quand on y pense et quand on voit où, pour le coup, PassOffExile est développé, bon, voilà, c'est un peu relou, c'est un peu le souci de quand tu veux faire beaucoup plus d'accessibilité. Et ce qu'il nous explique là, c'est donc sur le côté, bah, voilà, c'est... Quand il dit, alors, c'est le côté où... Quand il parle des... You find all of sorts demons, c'est le fait de, donc, bigrer toute la base de données avec cette nouvelle et cette ancienne data. Donc, c'est ça qui est plutôt cool, c'est que se dire aussi, c'est que, bah, là, on a vraiment une confrontation des points de vue, c'est que dans l'ExilCon aussi, enfin, je dis confrontation des points de vue, mais c'est quand on confond, en fait, ce qui a été fait entre le taf en amont et le taf qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Pass-Off Excel 2 va combler ce que Pass-Off Excel 1 n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire quelque chose de plutôt lisse, qui a une vraie richesse, en fait, sur le moteur graphique, et on l'a bien vu sur les vidéos qu'on a faites, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de rendre ça de manière beaucoup plus fluide, que Pass-Off Excel, en fait, puisse aussi, donc, être beaucoup plus serein sur son développement, là où Pass-Off Excel 1 avait énormément de lacunes, et là où Pass-Off Excel 2 veut gommer tout ça. Donc, ouais, c'est... En tout cas, c'est intéressant. Je trouve qu'en fait, pour finir vite fait sur cette partie de vidéo, c'est quand même intéressant, quand même, ce sens de... On veut vraiment, en fait, qu'on veut vraiment installer un climat de confiance. Ça, c'est vraiment la base. Et à la même temps, parce que nous avons changé tout ce back-end code, nous devons faire un peu de load-testing pour que les choses n'entraînent pas quand on peut le nombre de joueurs que nous avons besoin de lancer. Je crois que nous pouvons possiblement avoir fait l'origine de la date, mais je ne suis plus sûre que nous pouvons faire sans faire des erreurs. Et ces sont des erreurs que nous ne pouvons pas faire. Donc, avec ça en mind, nous avons décidé de délager. Maintenant, c'est totalement sur moi. Je n'ai pas assez de temps pour que nous devons faire ça. Et je suis vraiment désolé. C'est vraiment dur. C'est intéressant, parce que là, on aurait un énorme live d'annonce dans quelques semaines. Et surtout, de ce qu'il nous a dit, il nous a parlé d'une ligue d'annonce. Ok, donc là, il nous dit vraiment de prendre la chose comme vraiment la plus grande. Comme si c'était la meilleure ligue ever, déjà, qui nous avait tellement régalé avec la ligue dernière, avec Settlers of the Calgur. Là, il faut vraiment voir la chose comme, encore une fois, un mastodonte qui arrive, enfin, un travail, mais complètement titanesque qui arrive sur le jeu. Et ça, ça donne envie. Donc voilà, donc grosso modo, pas mal d'annonces qui sont encore prévues, comme je vous le disais en début de vidéo. Là, je re-regarde l'annonce. Je re-regarde le truc avec vous en même temps. Je découle la vidéo, pour être honnête. On m'en a parlé quand j'étais en live, mais... Il dit aussi... Ouais, il dit... Il dit aussi... Jonathan Regers nous dit que... Il y a énormément d'erreurs qui ne laisseraient pas passer, qui ne veulent absolument pas nous mettre, en fait, sur ce côté expérience de jeu. Et ça, pour le coup, c'est quand même top. C'est qu'on a... On a ce côté où, tout d'abord, on ne veut pas qu'il y ait de bug. On veut que chacun puisse y retrouver sur ce qu'il a dépensé et sur le côté report de microtransactions. Et surtout, on va essayer de justifier ce délai ou de rassurer les joueurs pour vous dire, prochainement, sur le live qui arrive et sur le côté endgame qui vont, tout simplement, encore une fois, relever avec tellement de niveau et tellement de passion que finalement, c'est ce qui va un peu justifier ce délai qui, pour lui, est forcément un peu inacceptable. Il avait prévu de faire beaucoup plus de... Il avait prévu sur ce temps-là de faire beaucoup plus de choses et d'assurer les délais. Mais en tout cas, voilà un petit peu le résultat des courses. c'est dommage, mais c'est comme ça, malheureusement. Pour finir cette vidéo, c'est un peu compliqué de se donner une idée potentielle de ce qui fonctionnera, ce qui ne fonctionnera pas. On a aussi une vraie mise en scène et une vraie mise en lumière des problèmes qui éprouvent le studio. Moi, je trouve ça assez honorable. Je trouve ça assez rassurant, en fait, ce genre de vidéo, même si elle est porteuse de mauvaises nouvelles. Il faudra donc attendre le 6 décembre. Malheureusement, c'est comme ça. J'imagine que beaucoup d'entre vous, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, il y a peut-être beaucoup de déceptions, beaucoup de personnes qui avaient déjà un peu prévu leur genre off, etc. C'est malheureux, c'est triste. Je suis comme la plupart d'entre vous, un peu déçu, mais néanmoins, je reste rassuré et je reste hyper confiant sur le résultat final qui nous attendra sur cette Alia Access car je pense que c'est quand même rare d'avoir des studios et des entreprises qui assument pleinement qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne sont pas forcément très linéaires. C'est l'informatique, malheureusement, c'est des infrastructures, c'est le fait de pouvoir vérifier que tout fonctionne bien. Il y a des leaks, ils en parlent encore, c'est les démons qui apparaissent quand tu veux faire fonctionner un peu toute la machine. Moi, personnellement, je suis confiant, un peu déçu forcément, mais je suis confiant pour le résultat final et puis surtout, ils sont en train de nous teaser un petit peu aussi, c'est qu'on aura un énorme live annonce, un peu comme si on avait une énorme ligue sur Pass of Excel, le premier du nom, qui allaient apparaître et ça, ça fait plaisir. Donc encore une fois, messieurs dames, on continuera à couvrir quelques sujets sur Pass of Excel 2, j'ai hâte d'avoir un peu de news si les équipes de Grinding Gear Games nous donnent des petits tips et des petites insides. En tout cas, on reste au courant et on se tient au jeu pour la suite des événements. C'était CineApple, à la prochaine, ciao !